Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, dans sa méthode de violon, Léopane Mozart écrit que la viole d'amour convient parfaitement pour créer une ambiance de calme du soir, ce qui tombe plutôt bien aujourd'hui puisqu'il est 22 heures. Très en vogue en Europe au XVIIIe siècle, puis tombée en 18e, la viole d'amour est la compagne de route de Jasser à Jussef, qui n'hésite pas à lui faire chanter Bach tout aussi bien que des mélodies orientales ou du jazz. Il y a déjà 7 ans que la chanteuse franco-israélienne Nia El Naim, alors tout à fait inconnue, remportait un succès planétaire avec une seule chanson. Holder, son nouvel album, prouve magistralement qu'elle n'était pas la chanteuse d'un seul tube. Nouveau disque également pour Zaza Fournier et ses personnages toujours sur le départ, ses rêveurs un peu véléitaires, ses filles qui voudraient être des garçons ou inversement. On va entendre maintenant quelque chose de très étonnant, très singulier. C'est un arrangement d'un Lamento di Tristiano, un arrangement d'un musicien anonyme du XIVe siècle, un arrangement qui a été fait par A. Jussef Yasser, qui joue de la viole d'amour. C'est un instrument qui est resté très longtemps oublié après avoir fait bien des héros du XVIIIe siècle. Et puis ensuite on écoutera E. Ko, une composition de A. Jussef Yasser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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